Dans cette vidéo, on va voir tout ce qui est calcul des absences en paye. On va voir comment calculer les absences en cas de congé payé, les absences en cas d'entrée-sortie et les absences en cas de jour férié. La première étape, si vous voulez comprendre les absences, c'est comprendre un principe de base en gestion de la paye. Et ce principe, c'est la mensualisation, donc la mensualisation du temps de travail. En gros, la mensualisation, c'est ce qui permet à un salarié d'obtenir tous les mois, s'il est présent évidemment, le même salaire. Quand vous regardez un calendrier, vous vous rendez bien compte qu'entre janvier, février, mars, avril, les jours ne tombent pas toujours de la même façon. Pourtant, si le salarié respecte ses horaires de travail, il bénéficiera toujours du même salaire. C'est ce qu'on appelle la mensualisation. Pour calculer la mensualisation, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le temps de travail hebdomadaire, on va le multiplier par 52 et on va diviser par 12. Parce que dans une année, il y a 52 semaines et 12 mois. Donc ce qui fait qu'un salarié qui travaille selon la durée légale du travail, donc de 35 heures, va faire 35 fois 52 divisé par 12 et on va obtenir 151,67, qui correspond en fait à un temps de travail à temps complet. Ceci étant dit, maintenant on va voir un autre point, c'est quand déduire une absence. Quand un salarié a son contrat de travail qui est suspendu, il faut déduire une absence. Suspendu, ça peut être une maladie, une maladie non professionnelle, un congé sans sol, une absence non rémunérée, une grève. Quand le salarié n'est pas à son poste, on va déduire une absence. Ce qui est important, c'est qu'il faut déduire cette absence même en cas de maintien. Par exemple, quand vous avez un salarié qui est en maladie, il peut très bien avoir un maintien de salaire. Néanmoins, il va falloir quand même indiquer l'absence sur le bulletin de paye et ensuite, on calculera le maintien. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut une ligne absence sur le bulletin de paye lorsqu'il y a une absence. Maintenant, on va voir tout ce qui est calcul de la retenue pour l'absence. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez 8 méthodes pour déduire l'absence. Au final, sur les 8 méthodes, on ne va en utiliser en réalité que 2 ou 3. On va utiliser la méthode des heures réelles et on va utiliser les méthodes pour les absences congés payés. Donc, on va faire le point. Au niveau de la retenue pour congés payés, la méthode à utiliser va dépendre de la méthode d'acquisition des congés payés. La méthode ne sera pas la même selon que le salarié acquiert des jours de congés en jour ouvrable ou en jour ouvré. Donc, on va faire le point. Lorsque vous avez un salarié qui est absent pour congés payés et qu'il acquiert des jours de congés payés en jour ouvrable, c'est-à-dire que l'acquisition de ces congés payés est de 2,5 jours de congés payés par mois, c'est-à-dire 30 jours de congés par an qui fait 5 semaines. Vous allez prendre le salaire de référence pour les congés payés et le diviser par 26. Et si vous vous demandez pourquoi 26, c'est simple. Les jours ouvrables, il y en a 6 dans la semaine et il y a 52 semaines dans une année et 12 mois. Donc, ça va faire 6 fois 52 divisé par 12. Si vous vous rappelez ce que j'ai dit précédemment, vous vous rendez compte que, en fait, pour obtenir les 151,67, on a fait 35 fois 52 divisé par 12. En fait, 52 divisé par 12, c'est un peu une formule magique en gestion de la paie. Concernant les jours ouvrés, quand vous avez un salarié qui acquiert des jours en jour ouvré, donc, c'est 2,08 jours de congés payés par mois, ce qui correspond à 25 jours de congés par an et ce qui correspond, au final, également à 5 semaines. Dans tous les cas, que ce soit en jour ouvré ou en jour ouvrable, le salarié acquiert 5 semaines de congés payés par an. Donc, pour calculer les absences en jour ouvré, vous allez prendre le salaire de référence et vous allez le diviser par 21,67. Et pourquoi 21,67 ? C'est pareil, c'est la même logique que pour les jours ouvrables. Vous avez 5 jours ouvrés dans une semaine et 52 semaines par an et 12 mois par an. Donc, ça va faire 5 fois 52 divisé par 12 égale 21,67. Toujours le même principe, la mensualisation, comme je vous ai dit, la formule magique. Évidemment, que ce soit pour les CP en jour ouvré ou en jour ouvrable, vous allez prendre la valeur de l'absence et vous allez multiplier par le nombre de jours de congés pris. Maintenant, on va voir les calculs des absences en cas d'entrée-sortie. C'est-à-dire que vous avez des salariés qui peuvent rentrer dans l'effectif de l'entreprise en cours de mois ou sortir de l'entreprise en cours de mois. Du coup, ce qu'il va falloir faire, c'est calculer la retenue pour absence. C'est évident que si le salarié n'est pas là tout le mois, vous n'allez pas le payer tout le mois. Vous allez devoir déduire une absence. C'est ce qu'on appelle l'absence entrée-sortie. Et là, c'est super simple. Il n'y a pas de question à se poser. La seule méthode à appliquer, c'est la méthode des heures réelles. C'est la méthode de la cour de cassation. Donc, ce que vous allez faire, c'est que vous allez prendre le salaire de base. Vous allez diviser par les heures prévues le mois en cours. Et vous allez multiplier par le nombre d'heures d'absence. Et vous allez trouver la valeur de l'absence, la valeur de la retenue à déduire sur le bulletin de paie. La question qu'on peut se poser, c'est comment gérer les absences et les jours fériés ? La première chose qu'il faut se demander, c'est est-ce que le salarié a le droit au paiement de ses jours fériés ? Si oui, alors on ne va pas déduire d'absence. Et sinon, on va déduire des absences. Le droit au paiement, il intervient lorsque le salarié a au moins 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise. Néanmoins, il y a un truc qui s'appelle l'arrêté croisat, qui permet aux salariés mensualisés de bénéficier dans tous les cas du paiement des jours fériés. Si jamais le salarié n'a pas le droit à ses jours fériés, à ce moment-là, on va utiliser la méthode de la cour de cassation, et c'est-à-dire la méthode des heures réelles. Sous-titrage Société Radio-Canada